Non, Linda, je sais que tu penses beaucoup aux autres. Qu'est-ce que ça a fait sur toi de penser aux autres? Est-ce que tu t'es oubliée à travers le temps? Énormément. J'ai eu ma fille, j'avais 18 ans. Quand j'ai eu ma puce, c'est ma raison de vivre, c'est toute ma vie. Refaire, je referais le même cheminement de ma vie. Par contre, évidemment, ça demande beaucoup de... Je me suis oubliée durant ces années. Je me suis oubliée en étant une femme. J'étais mère de famille avant tout, mais pour moi, j'avais peu d'estime de moi. Ma relation avec le père de ma fille a fait en sorte que... j'étais jamais assez belle. J'étais jamais assez femme pour lui. Je me suis vraiment oubliée jusqu'à l'âge de 50 ans où j'avais pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Puis j'ai eu une maladie chronique inflammatoire. Il n'y avait plus de porte de sortie. Je n'étais plus capable de marcher. Je n'étais plus capable de me lever de mon divan. J'allais travailler pareil de peine et de misère. Je n'ai jamais manqué le travail, mais j'ai décidé, il y a deux ans, de subir la chirurgie bariatrique. J'ai perdu près de 100 livres. Puis, à ce moment-là, à 50 ans, je me suis dit, c'est une deuxième vie que je me suis offerte. Je me suis offerte une deuxième vie, étant donné que de 18 ans à aller jusqu'à 50 ans, je n'avais pas d'amis. Je n'étais pas une femme qui allait voir... Je faisais mon travail. J'allais voir ma... J'avais ma famille, mais c'était... Je consacrais ma vie à ma famille. Aux autres. Aux autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce changement-là physique a eu un gros changement psychologique. Ça a donné lieu à un grand changement psychologique aussi. Un grand changement psychologique. Oui. Aujourd'hui, à 50 ans, je me dis, je suis belle. Je veux vivre la vie pleinement. Je ne veux pas être dans l'ombre. Je veux montrer aux femmes c'est quoi la vie, qu'il ne faut pas s'oublier dans la vie. Parce que quand il nous arrive des épreuves et on s'oublie, on est seul avec nous-mêmes. Parce qu'on a juste pensé aux autres. Une vie, c'est important d'avoir un équilibre dans la vie. C'est important d'avoir la famille, mais aussi d'avoir du temps pour nous. Ce que je n'ai jamais fait, de 18 à 50 ans. Et ça prend aussi des gens qui nous admirent autour de nous, qui nous acceptent tel qu'on est, dans le corps qu'on est, qu'on a. Exactement. Mais ça, tu ne l'as pas toujours eu. Je l'ai jamais. Non, jamais. On a 18 à 20 ans. On est dans la fleur de l'âge. Puis, on ne réalise pas. Mais même à cet âge-là, je ne m'aimais pas. Parce qu'on dirait qu'on a besoin de se faire dire que tu es belle. Mais personne ne te le dit. Aujourd'hui, avec du recul, tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Regarde-toi dans le miroir. Regarde qui tu es, qui tu es devenue. Puis tu vas aller de l'avant. Puis toutes les femmes sont belles. Quel que soit leur poids, leur... Je veux dire, aujourd'hui, on s'en va vers un changement très important. C'est qu'il faut vraiment penser à soi, s'aimer tel qu'on est. Puis on est critique. On est forte critique, c'est nous-mêmes. C'est ce que tu ne savais pas avant. Non. Non, je ne le savais pas avant. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de le savoir? Parce que l'enveloppe corporelle a changé, suite à ta chirurgie. Mais tu es quand même la même personne. Oui. L'enveloppe corporelle, c'est un... Pour moi, la beauté, le plus important, c'est la beauté intérieure d'une personne. L'enveloppe corporelle, c'est bien. Mais la beauté intérieure, la personne, l'authenticité d'une personne, les gens... Au bureau, on m'appelle la mère Thérésa dans l'âme. Parce que je suis une fille qui est rassembleuse, qui veut que tout le monde soit heureux, que tout le monde s'aime. Puis quand il y a des nouvelles qui rentrent au bureau, je suis toujours... Même ça fait 35 ans que je travaille là, je suis toujours en train de les... Je les mets sous mon bras, sous mon aile, je les aide. Puis c'est ce qui me rend heureuse, moi. Moi, quand les gens sont heureux autour de moi, je le suis. Par contre, il ne faut pas s'oublier dans tout ça. C'est ce que j'ai fait. Je me suis oubliée pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, je réalise à 50 ans, 52, que non, on doit aller de l'avant. On doit montrer aux femmes de s'aimer et d'être bien dans leur peau, quelle que soit la grandeur, le poids ou quoi que ce soit. C'est ce qui est le plus important. Quand tu te regardes... Ah, oui. Ah, OK, parfait. C'est dur, hein? Merci! Quand tu te regardes dans le miroir, combien tu donnes sur 10 à ton corps? Ouh! Bonne question. Mon conjoint dirait 10 sur 10 parce que c'est lui qui m'a montré à m'aimer. Il m'a toujours dit « Regarde-toi! » Parce que quand je l'ai connue, j'avais 33 ans après ma séparation. Puis il m'a dit « Regarde-toi, là-dedans dans le miroir. Regarde comme tu es belle! » Je dis « Non, non! » Il mettait des miroirs partout dans la maison. « Non, je ne veux pas me voir! » Puis j'ai appris à m'aimer grâce à lui. Puis aujourd'hui, je me donne un bon son. Ça n'a pas toujours été ça. Oh, non. Du tout. Non. Oh, non. J'étais vraiment à deux. J'étais vraiment... À deux. Ah, jusqu'à mes deux ans. Donc, ça veut dire qu'on se promène, mais on se cache un peu à deux. Toujours caché. Isolement. Je ne m'aimais pas. Je m'isolais. J'allais travailler. Les gens, à l'entour de moi, ne se rendaient pas compte à quel point je pouvais souffrir intérieurement. Ça ne paraissait pas. Tantôt, quand tu t'es fait photographier en lingerie féminine, tu te donnais combien, à peu près? Tu as vu ton corps, là? C'est sûr. C'est difficile. Quand on voit notre corps, il y a toujours quelque chose qu'on n'aime pas de nous. Moi, c'est mon ventre. C'est mon ventre. Je ne l'aime pas. Je ne peux pas rien nous faire. Il est là. Et il faut vivre avec. On n'a pas le choix. Moi, la science, c'était incroyable. C'est quelque chose de bien, tout ça. C'est sûr qu'on ne réalise pas. C'est après quand on se voit, là. Tu sais, sur le coup, ça va bien, mais quand on se voit, c'est encore un petit peu difficile. C'est encore un peu difficile, mais je suis fière de l'avoir fait. Je suis fière de l'avoir fait. Je n'aurais jamais pensé me rendre là. Jamais, jamais, jamais. Tu réalises que tu vas avoir une influence sur d'autres femmes aujourd'hui? C'est ce que je souhaite, de tout cœur. C'est ce que je souhaite. Parce que dans la vie, il faut penser à soi. Il faut, comme je vous dis, la beauté intérieure. Quand on s'aime, qu'on a une beauté intérieure, qu'on est heureux, ça reflète l'extérieur automatiquement. Puis les femmes aujourd'hui, c'est important qu'ils pensent à eux. La vie de famille, c'est important. Mais avoir un petit moment pour nous, puis penser à nous, c'est ce qu'ils n'ont pas le choix. Ça prend un équilibre. Aujourd'hui, 52 ans, trouver l'équilibre, je me dis, wow, vraiment. Parce que je n'aurais jamais pensé être capable de me rendre jusque-là. Puis oui, je l'ai fait, puis je suis fière de l'avoir fait. Je recommencerai demain matin. C'est bon. Eh bien, merci, Linda. C'est bon, bienvenue. Wow! C'est parfait. C'est bon.